Après 21 ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi rejoint les rangs du Paris Saint-Germain. Mardi 10 août 2021, après quelques jours de spéculation, Lionel Messi a confirmé son arrivée dans le club parisien. L'Argentin a signé un contrat de deux ans avec pour salaire annuel 40 millions d'euros. Un salaire plus bas que les 70 millions d'euros annuels qu'il percevait à Barcelone mais que le joueur compte bien garnir de juteux contrat publicitaire. Avec ses quelques 246 millions d'abonnés sur Instagram, Lionel Messi bénéficie d'une communauté de fans le plaçant dans le top 10 des personnalités les plus suivies au monde. C'est donc sans surprise que son transfert a fait vivement réagir sur les réseaux sociaux. Denis Bormiard s'est notamment amusé d'une blague postée par un internaute, Jean-Michel Blanquet, si Lionel Messi arrive aujourd'hui au PSG. Si ces négociations ont pu aboutir, c'est grâce à l'excellence de l'enseignement de l'espagnol LV2 dès la classe de 5e. Nous pouvons nous en féliciter. Un tweet reposté avec espièglerie mardi 10 août 2021 par l'animateur de Koh-Lanta, j'adore cet humour. Dans la famille Koh-Lanta, le transfert de Lionel Messi ne laisse pas indifférent. Après Denis Bormiard, c'est Adja, candidat de l'édition des 4 terres, qui s'est exprimé sur le sujet. La jeune femme qui s'était fait connaître dans l'équipe des Verts représentant l'Est dans l'émission d'aventure n'est visiblement pas très satisfaite par l'arrivée de Lionel Messi dans l'équipe parisienne. En effet, Adja semble estimer que le joueur n'était pas le meilleur candidat. . La jeuuse de handball aurait préféré voir Cristiano Ronaldo intégrer le club du Paris Saint-Germain. En story de son compte Instagram, l'aventurière a crié sa déception en écrivant « J'ai le démon ». . Devoir supporter Messi. Faites signer CR7 sur nom donné à Cristiano Ronaldo. . Note de la rédaction, a-t-elle écrit en story, mardi 10 août 2021. Ce sera peut-être le prochain ? . 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